L'Arc de Triomphe a disparu. Oui, ça ressemble au titre d'une mauvaise série B, mais pourtant, c'est ce que semblent penser toute une frange de l'électorat, on va dire, conservateur néo-réac, pour qui l'emballage, le ligotage par feu désormais cristaux de l'Arc de Triomphe, de notre monument aux morts, est une hérésie, est l'énième affront de la crypto-macronie et de son allié Anne Hidalgo. Bon, bref, je suis un peu choqué de cette véhémence. Je la trouve injuste. J'en savais peu, trop peu à mon goût sur Cristaux, ses réalisations, son mode de travail et même sa personne. Je me suis renseigné et j'ai désormais envie de partager avec vous le fruit de ce travail. Vous allez voir, ça remettra peut-être en question un certain nombre de vos certitudes, et notamment une par rapport à la dépense, aux frais, au gaspillage. Non, 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 non. Ça ne vous a pas coûté 14 millions d'euros, ni à la ville de Paris, ni à vous. Vous n'êtes pas les investisseurs. Je vous expliquerai dans quelques instants comment le business model fonctionne. Mais tout simplement, de temps en temps, il faut savoir ne pas hurler avec la meute. Il faut savoir se départir de ses impulsions initiales et la première intuition n'a pas toujours raison, notamment en matière d'art contemporain. C'est le but de cette petite vidéo d'actualité que de vous ramener à un petit peu de raison, parce que ce n'est pas la peine de rire avec moi grassement, dans les vidéoscopies par exemple, des gens dont je dis qu'ils n'arrivent pas à faire communiquer les ovaires et le cerveau, pour vous livrer aux mêmes errances. Un peu de justice, un peu de justesse, un peu de parité. C'est parti ! Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6. On va passer un petit coup de fil avec mon casque, nous tous. Oui, allô, bonjour, c'est Stéphane-Edouard. Je voudrais parler avec le sosie officiel de Nicolas Carras. Oui, c'est toi, Nico. Oui, c'est Stéphane-Edouard. Ça va ? Tu t'es bien remis de la pandémie ? Oui, la pandémie, oui. Tu t'es soigné, vacciné, t'étais à trois doses, tout va bien. Oui, Nico, écoute, il y a un début de plainte sur la chaîne. Là, les gens disent qu'on se divertit, on s'amuse. En plus, on aime bien que tu tailles rarement sur le physique. Tout ça, c'est bien. Mais... Tu vois, je te l'avais dit, ils aimeraient bien. Mais on voudrait que tu envoies du boire, on voudrait que tu envoies du lourd au niveau des concepts. Et je leur dis, ben oui, mais attendez, YouTube, c'est gratuit. C'est pour rigoler. C'est comme ça. Les concepts, c'est dans le contenu payant. Puis là, ils disent que c'est trop cher. Tu sais, comme d'habitude, comme chaque année à la rentrée, ils sont à poil. Ils n'ont plus un rond, c'est rare. Donc, je me demandais si éventuellement, tu consentirais à ce que je fasse quelques promos. Non. Même si on fait un coup... Non. D'accord. Et... Bon. Ok. Ben... Je vais leur dire, alors. Salut, Nico. Bon, ben écoutez, comme chaque année, j'ai essayé, mais je suis désolé. Nicolas, sosie officielle de Nicolas Karabatic, n'est pas trop d'accord, en fait, pour les coupons de réduction avant Noël. Donc, ben, désolé. Pas de promo, pas de réduction. Faudra attendre les offres de Noël. Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6. Alors, premièrement, puisque c'est un travail d'aller à rebours, finalement, par rapport à son intuition, sa prémonition initiale, je vais vous livrer une fausse piste, oui, quelque chose qui était une intuition de mon côté et qui s'est avérée erronée en faisant des recherches. J'ai été convaincu, comme peut-être beaucoup de monde, que l'obsession de l'artiste Christo et sa femme Jeanne-Claude pour l'empaquetage, le ligotage, le lien, le tissu, venait d'une tradition médiévale japonaise qu'on appelle, dans le langage courant, le bondage. Eh bien, je crois que c'est faux, voilà. J'ai fait mes recherches, j'ai découvert que, oui, effectivement, il y avait un art de ligotage dans le Japon médiéval, le Kimbaku, renommé beaucoup plus récemment le Shibari, mais qu'en fait, c'était principalement une technique d'arrestation et de châtiment, où l'observateur avisé pouvait distinguer, selon le modèle de corde et la posture infligée aux prisonniers, le type de crime pour lequel il était poursuivi. Voilà. Les traces les plus anciennes de ces pratiques remontent au XIVe siècle. Ça s'est perfectionné tout au long du Shoguna Tokugawa, de 1600, pardon, de 1603 à la fin du XIXe siècle. Et au XXe, c'est uniquement au XXe que l'érotisme, semble-t-il, lié au cordage apparaîtra. Voilà. Les traces les plus visuelles ne remontent finalement pas plus loin qu'aux années 50 via les revues spécialisées. Et un certain photographe fétichiste, John Willy, j'ignore si c'est montrable ou pas. On montrera en post-production peut-être ces réalisations qui restent dans les limites de ce qui est montrable à l'écran. Et la tradition du bondage, disais-je, en tant qu'art, art visuel, art photographique, art érotique, ne démarrera que dans les années 60, soit exactement en même temps que les premières œuvres monuments de Christo. Voilà. Donc, je crois peu finalement que son travail prenne son inspiration dans les racines d'une tradition médiévale. Ma connaissance du sujet s'arrête là encore une fois. L'idée, c'était de vous montrer que quand on ne sait pas et qu'on a envie de résister à son impulsion, de ne pas hurler avec les autres loups de la meute, eh bien, on se renseigne. Et ce renseignement, qui est à la base du discernement, peut parfois nous en mettre sur des fausses pistes. En voilà une. Alors, les pistes plus sérieuses maintenant, je vais vous les livrer tout simplement sous la forme de 5 raisons pour lesquelles je ne suis pas Christo, mais en tout cas, son travail, à défaut de m'émouvoir, pique ma curiosité, me séduit et je serai ravi donc de voir pour la première fois de mes yeux un de ses emballages à Paris dans les prochains jours. La première raison, c'est qu'il ne nous casse pas les oreilles avec des symboles, à la différence de beaucoup d'autres artistes. Je le cite, je crée des œuvres irrationnelles, irresponsables, sans justification. Voilà. Et quand on s'intéresse à son histoire personnelle, ce que j'ai fait et que je vous livrerai les moments saillants selon moi dans quelques instants, eh bien, il a expliqué qu'en fait, tout ce qu'il a vécu dans un univers de propagande, il a même contribué, forcé, de devoir subvenir à ses besoins, à cette propagande dans un premier temps, avant de la fuir en s'exfiltrant vers Vienne, vers Paris, vers les États-Unis. Eh bien, pour lui, tout ce qui relève de la justification relève d'une forme de propagande. Il ne le supporte pas. Et donc, du coup, il nous épargne tout un tas de symboles un peu assommants, un peu pesants, que beaucoup d'artistes contemporains ne nous épargnent pas. Remercions-le pour cela, mais ça ne nous empêche pas. Si lui n'adoce pas son travail à des symboles, ça ne nous empêche pas, disais-je, d'en voir de notre côté, peut-être. Je ne me suis pas privé d'en égrener, comme ça, trois ou quatre, on va dire trois et demi. Le premier symbole que je verrai, c'est le rapport entre le temps de voyage et le temps de destination. Vous savez, il y a ce dicton populaire, finalement assez couramment partagé, qui est que la poursuite du bonheur, c'est d'arriver à apprécier le voyage sans être dans l'attente, comme ça, frénétique, de la destination. Et puis un bis, c'est la raison pour laquelle je vous disais trois et demi et pas trois ou quatre. Je disais un bis, le rapport au temps long. La plupart des gens qui pensent et qui ont une vision large des causes et des conséquences des phénomènes historiques, des phénomènes sociologiques, même de l'actualité, s'en plaignent, le déplore régulièrement en disant que désormais l'horizon temporel des gens, des barbares, est un peu bref, qu'on ne voit qu'à horizon de la prochaine élection, qu'on ne voit qu'à horizon de la prochaine échéance. Eh bien, là, on a quand même un artiste ou un couple d'artistes qui a travaillé à horizon de temps de, ne serait-ce que pour vous donner deux exemples concrets, dix ans, c'est dix ans de projet Pont-Neuf, l'emballage du Pont-Neuf remontant à 85, 25 ans pour celui du Reichstag en 95, c'est-à-dire 25 ans d'audience publique, de sessions parlementaires, de passage devant les tribunaux, de promesses et des centaines et des centaines de désistements, de promesses non tenues, d'abandon pour un seul projet mené à son terme. Donc, ne serait-ce que pour cette résistance et cette capacité à penser en temps long, j'éprouve un minimum de respect pour ce couple, et je pense que beaucoup d'entre vous et d'entre nous en seraient simplement incapables. Et rien qu'à ce titre, un minimum de respect s'impose, mais pas simplement à ce titre. En égrénant toujours les quelques symboles que j'y ai vus, il y a un symbole qui est métonymique, de l'ordre de la métonymie. Vous savez, la métonymie, c'est une figure de style où on désigne le contenu par le contenant, le contenant par le contenu, où tout à coup l'intérêt passe du contenant au contenu. L'exemple le plus populaire, le plus courant étant le verre. On ne boit jamais un verre. On boit le contenu du verre. Après, voilà, il y a des monuments sur lesquels le fait de les masquer a attiré l'attention. Et puis bon, donc symbole métonymique avec un glissement du centre de la tension vers du contenu au contenant et vice versa. Et puis pour filer et pour égrener mon dernier argument symbolique et pour filer la logique métonymique, emballer, c'est quoi sinon soustraire au regard ? Soustraire au regard, c'est quoi sinon créer le manque ? D'ailleurs, on voit dans les opinions les plus véhémentes contre l'emballage, on dit « Ah, on ne voit plus notre monument aux morts, on ne le voit plus. » D'abord, Coco, combien de fois tu es allé le visiter au cours des dix dernières années ? À mon avis, la réponse ressemble à un rond avec un trou au milieu qui s'appelle Zéro. Combien de fois regardes-tu les monuments de ta propre ville ? À combien de visites culturelles as-tu participé au cours de ces dernières années ? Les gens ne connaissent pas leur ville, je ne cesse de le déplorer. Dans les deux villes principales où je me suis installé, que sont Rome et Paris, je me suis inscrit à des associations culturelles, j'ai visité des monuments, certains ouverts au public, d'autres ouverts sur réservation à des groupes, à des professeurs d'histoire de l'art, etc. Il n'y a jamais personne. La moyenne d'âge de ces groupes, c'est 60-70 ans. Je suis toujours le plus jeune. Donc, à un moment, plaignez-vous qu'on soustraille à votre regard des œuvres que, de toute façon, vous ne comprenez pas, vous n'appréciez pas et vous ne regardez pas. Honnêtement, ça ne me traumatise pas. Et puis, comme je le disais, soustraire au regard, c'est créer le manque. Créer le manque, c'est créer les conditions du plaisir, de la redécouverte. Donc, en gros, finalement, balai-désembalai, c'est un peu comme coucher avec ton ex quand il ne croyait plus. La deuxième raison qui me fait nourrir comme ça une certaine tendresse pour ce couple désormais disparu, elle nous a quittés en 2009 et lui l'année dernière, c'est un rapport, finalement, assez sain que je découvre à l'écologie. D'abord, ils ont commencé bien avant que l'écologie ne devienne un segment électoral, un segment de marché. Et en plus, ils se sont approchés de sa définition la plus pure, la plus physique, qui est être écologique, c'est ne pas polluer. Ne pas polluer, c'est ne pas transformer. C'est-à-dire que les choses reviennent à leur état initial sans altération et sans que rien ne subsiste de la transformation. Et c'est presque, quand j'y pense, quand je me souviens de Feux, Jean Laurent Cochet, sa distinction entre les bons artisans et les artistes. Il disait, un bon artisan fait bien, mais c'est un peu laborieux. Un artiste fait, mais gomme les traces du travail. Et le couple Christo s'est toujours attelé à ce que les lieux dans lesquels ils ont œuvré retrouvent leur exacte forme initiale sans aucune… Il n'est jamais resté de béton, de stigmate, de ciment, de métal, d'attache, de quoi que ce soit, de leurs installations. Tout revient exactement dans son état initial, alors que ça nécessite des centaines de tonnes de structures métalliques, justement pour ne pas altérer l'œuvre initiale. On lui construit une super structure par-dessus qui, elle, porte le voilage, le tissu, le paneggio, comme on dirait en sculpture. Et pour ne vous donner qu'un exemple de leurs préoccupations écologiques, finalement, sur laquelle ils communiquent assez peu, en 80-83, lors de leur projet Surrounded Islands, qui consistait à border onze îlots artificiels de Floride d'un voile de couleur vive, donc j'ai oublié si c'était jaune ou rose, je ne sais plus. Eh bien, ils ont découvert que le comté, enfin la région, utilisait un petit peu ce coin comme une décharge sauvage, et ils ont fait retirer à leur frais 40 tonnes de déchets à leur frais, alors qu'ils auraient très bien pu, juste pour les photos, tout couvrir. Bon, le jour où vous dénouerez les cordons de votre bourse pour faire nettoyer 40 tonnes d'une région dans laquelle vous n'habitez même pas, on en reparlera les chatons. Pour l'instant, à mon avis, vous ne l'avez pas fait. Moi non plus d'ailleurs, donc un petit peu de respect. Troisième raison qui me fait les tenir en une certaine estime, ces gens-là, leur rapport à la « fuck you money », je veux dire, quand tu es capable de dépenser 5 millions de dollars pour une simple étude de faisabilité, en te disant « au pire, le projet n'ira pas à terme, mais c'est quand même plus grisant que de les perdre au casino », je veux dire, ça veut dire que tu envoies quand même du bois. Quand tu te permets de ne jamais travailler sur commande, ça veut dire que quand même artistiquement, tu as atteint un statut, une influence, et tu as la « fuck you money » qui te permette de refuser les commandes. quand tu refuses les mécènes, les commandes publiques et les autres subventions parce que tu vends tes études préparatoires qui te permettent de financer tes projets, je suis désolé, c'est un business model qui est éminemment respectable. On va apporter une toute petite nuance dans quelques instants parce qu'encore une fois, je ne suis jamais univoque et j'arrive, comme disait Edgar Morin, à faire le grand écart de l'esprit et avoir une pensée un tout petit peu complexe et je peux arriver à tenir des gens en estime tout en notant quelques petits passe-droit ou quelques petites inflexions de leur éthique à certains moments. Mais le message, c'est que leur projet incluait le business plan, ce qu'on appelle le business model, et que leur business model, c'était de ne pas dépendre des collectivités locales, des communes ni des états dans lesquels ils performaient. Ils finançaient leurs propres œuvres. Donc, si vous n'avez pas encore compris, l'emballage de l'Arc de Triomphe, comme celui du Pont-Neuf, ne vous ont rien coûté, voilà. Je vous ai promis une petite nuance. Cette nuance est que, cette fois-ci, le couple étant désormais décédé, la vente des œuvres, ils ne l'ont pas pilotée en direct, la vente des esquisses préparatoires, a-t-elle ou pas été bien pilotée ? Je l'ignore, en tout cas, elle n'a rapporté que, entre guillemets, que 9 et quelques, 9,2, je crois, millions de dollars sur les 14 qu'a coûté le projet. La différence a été rémunérée par des entreprises qui ont, c'est vrai, bénéficié en échange de leurs investissements, de leurs achats, je ne sais pas, de droits d'image, peut-être que le nom du PDG devait peut-être apparaître dans quelques projets ou quoi. Elles ont bénéficié, c'est vrai, de déduction fiscale. Donc, indirectement, on pourrait dire que c'est un manque à gagner. Concrètement, ça ne change rien au fait que l'argent n'est pas sorti de votre poche et ne se verra pas sur votre taxe foncière. Et en plus, la logique de la déduction fiscale pour des investissements artistiques, elle est consubstantielle à tous les investissements artistiques, quels qu'ils soient, que ce soit pour de l'art contemporain ou pour de l'art figuratif. Donc, bref, je trouve injuste ce procès de la part de gens dont le business model était extrêmement innovant, qui ont pris d'énormes risques financiers toute leur vie, qui n'ont pas enrichi des intermédiaires, contrairement à beaucoup de business parasites qu'on ne citera pas, qui n'ont pas enrichi les galeries parce qu'à l'instar d'autres artistes, eux, incritiquables, comme par exemple Rembrandt, dont j'ai visité la maison cet été à Amsterdam, c'est pour ça que j'ai fait la liaison, ils vendaient directement aux collectionneurs privés et aux marchands d'art depuis chez eux. D'accord ? Il n'y avait pas ce business de galerie là, qui prend 50% au passage pour une valeur ajoutée tout à fait discutable. ils minimisaient les emprunts auprès des banques et quand ils le faisaient, utilisaient leur propre travail antérieur comme caution. Mais je suis désolé, ça les mecs, c'est un business... Ça les mecs, enfin les filles aussi d'ailleurs, les chatons. C'est un business model, un, qui a de la gueule. Deux, à la hauteur du cadre, je n'arriverai sans doute jamais. Ça va très bien pour moi, merci, enfin merci, merci à moi, merci à vous. Mais je n'aurai probablement jamais des dizaines de millions d'euros comme ça avec lesquels jouer. Et trois, probablement vous non plus. Donc quand vous ne serez capable de générer cette somme avec un business vertueux, ne reposant pas sur l'achat-revente, l'intermédiation ou la levée de fonds comme n'importe quelle startup à la con, on en reparlera. Pour l'instant, un peu de respect. Je ne vous dis pas de feindre l'adoration, je vous dis un peu moins de véhémence. Renseignez-vous avant de hurler avec la meute, vous n'en aurez que plus de discernement. La quatrième raison, c'est tout simplement le succès qui me l'est fait respecter. Quel artiste, aujourd'hui, je vous demande de le citer en commentaire, quel artiste déplace plusieurs millions de personnes par installation ? Un million et demi pour l'installation en Italie, marcher sur l'eau. Trois millions pour le pont neuf. Cinq millions de visiteurs pour le Reichstag. Qui d'autre, par sa seule installation, par sa seule performance, déplace cinq millions de personnes ? Je n'ai pas d'autres exemples. Et puis la cinquième raison qui me fait vouer une tendresse à cet homme, dont j'ignorais encore beaucoup de choses avant mes recherches, c'est son modèle de couple avec un petit bonus, vous allez le voir, à ma fameuse étude de cas que je mettrai dans le coin de l'écran. Une belle femme, ça ne se cueille pas, ça s'arrache. Alors lui, il l'a bien arraché. Ils sont nés le même jour avec son épouse, un clin d'œil céleste, mais ça ne sera pas le seul. Nous en verrons un autre tout à l'heure. 13 juin 1935. Il a grandi par contexte, disais-je, de rideaux de fer, de bombardements alliés, d'exécutions sommaires. Son père était harcelé et embastillé pour sabotage. Son job étudiant contemporain de ses études de Beaux-Arts à Sofia a consisté à aménager les bords de l'Orient Express, le train donc, pour embellir l'image de la Bulgarie aux yeux des Occidentaux. Il a réussi en 56 donc à fuir à Vienne, puis à Paris en 58, toujours sans passeport, à Patride. À Paris, pour vivre, il peignait des portraits à l'huile. Et c'est en réalisant celui du directeur de l'école polytechnique qu'il rencontre sa fille, la fille du directeur, pas la sienne. Et en tombe amoureux, il la décrira comme une rousse, une rouquine si parfaite qu'elle semblait encore dans son emballage. Elle semblait toute neuve dans son emballage plastique, disait-il. Il deviendra son amant. Alors oui, il s'est toujours empêché de filer le symbolisme encore une fois, emballage, machin. Non, non, c'est sa citation, elle est à prendre telle qu'elle. Ex nihilo, à défaut d'être ex cathédra. Il deviendra son amant avant de l'épouser en 64, et de déménager à New York. Il était à Paris quand il a découvert en 61 la construction du mur de Berlin, qui évidemment, enfin évidemment, oui, on peut comprendre, par rapport au contexte ambiant dans lequel il s'est construit, qui le révolte. Il projette de barrer la rue Visconti, des rues les plus étroites de Paris, par un mur de barils de pétrole. Projet refusé à l'époque par la municipalité. Il le mènera à bien son projet en cachette dans la nuit du 27 juin 62. En aménageant à New York, je le disais, il ne rejoint pas un courant ou un mouvement. À l'époque, il n'y avait que très très peu de galeries d'art contemporain à New York. Il n'y en avait que sept. Et ensuite, ces œuvres les plus connues, le Rideau dans la vallée en 70-72, un rideau orange de 350 mètres de large tendu dans une vallée du Colorado, le Running Fence en 76 en Californie, le ruban de toile blanche de 40 kilomètres évoquant la muraille de Chine et érigé le jour de la disparition de Mao Tse Tung. Toujours des projets, disais-je, de 14 jours, c'est-à-dire qui ne peuvent être ni prolongés, ni possédés, ni exploités, ni même achetés en soi et qui seront uniques, qui ne seront jamais reproduits. Donc, poésie de l'éphémère, poésie du papillon, de la bourse, comme disait Cyrano, en un jour tu vécu, ben là, ça sera en 14. Couples à la vie, ils deviendront donc, je le disais, entités collaboratives jusqu'au décès de Jeanne-Claude en 2009, c'était sa femme. Christo réalisait dans une cinétique de couple comme ça, avec spécialisation des tâches. Christo réalisait les maquettes et les dessins pendant que Jeanne-Claude assurait les démarches administratives. Non, non, elle n'était pas à la cuisine. Coordonnait la réalisation et remplissait également souvent la fonction de porte-parole du couple, que ce soit, disais-je, devant les tribunaux, les audiences publiques et les sessions parlementaires. Bref. Je ne vous ai sans doute pas convaincu de vouer un culte à Christo, je ne lui vaut pas non plus un culte. J'ai simplement du respect pour les informations que j'ai trouvées à son sujet, au sujet de son financement, au sujet de son couple. Son œuvre esthétiquement ne me chamboule pas, mais j'ai une tendresse et une curiosité pour le Paneggio, je le disais, pour le draper, en sculpture classique par exemple. on reconnaît les époques, aux techniques de draper. Un bon sculpteur est quelqu'un qui arrive à draper une transparence. Souvenez-vous mon anecdote. Le plus beau cadeau fait à une femme, enfin la plus grosse surprise que j'avais faite à une femme, c'était de lui offrir la robe sur mesure, en tulle transparente, d'un cadre païen qu'elle avait comme ça publié sur un réseau social. Bref, donc oui, il y a une poésie dans le sort que réservent les éléments aux tissus. J'aime le bruit de l'eau qui goutte sur un tissu. Quand vous roulez en décapotable avec un toit en tissu, quand il se met à pleuvoir, il n'y a rien de plus sensuel et confortant que le bruit des gouttes d'eau sur le tissu. J'aime le bruit du vent qui claque dans une voile, le tissu qui claque par le vent également. Il y a quelque chose de vivifiant. J'apprécie la conception écologique et le soin pris à ne laisser aucune marque et aucune altération au lieu. Et voilà, j'apprécie le succès, j'apprécie la fuck you money. Je ne vois rien qui mérite la véhémence des critiques dont ils ont été mutuellement l'objet de la part de la frange, on va dire, néo-réa-conservatrice. je ne vois pas le symbole d'un asservissement de la population, je ne vois pas une utilisation frauduleuse des fonds publics, je ne vois rien de tout ça. Et je vous invite à défaut d'aimer, à remettre vos avis en question, surtout quand ceux-ci viennent d'une impulsion initiale et d'une volonté de hurler avec la meute. le discernement, c'est également à ce prix. Et si ma façon de traiter l'actualité et si ma façon de prendre le risque de me mettre à dos une partie de mon propre auditoire vous a séduit, eh bien, je vous invite à vous pencher sur mon séminaire du même nom qui s'appelle le discernement et qui essaiera de vous en transmettre un petit peu sur la plupart des sujets liens, informations ci-dessous. Et puis, je dois pointer du doigt, je crois, pour vous inviter à consulter mes autres vidéos d'actualité, sinon mes monteurs vont râler.